Bonjour et bienvenue dans Cours. Le principe de Cours, c'est de vous expliquer de manière simple et concie une arnaque. C'est pour ça que ce programme s'appelle Cours. On pourra aussi parler des enjeux de la tech et du web dedans, mais aujourd'hui, ça va être une arnaque. Donc n'hésitez pas à le partager aux personnes qui peuvent être vraiment vulnérables face aux arnaques. Aujourd'hui, l'arnaque du jour, c'est un produit à prix cassé. Vous promettez un produit à 1, 2, 3 euros ou 1,95 euros par exemple. Et ces produits, ça peut être des téléphones. Quand je dis téléphones, ça peut être des produits Apple ou Samsung, donc des produits qui coûtent assez cher. Ça peut être du petit télé-troménager, ça peut être des trottinées électriques et plein d'autres produits. Mais c'est vraiment ces produits-là que j'ai pu voir. Le principe, donc, c'est de vous raconter un faux storytelling. L'IDL a perdu un procès. Apple est en train de perdre des parts de marché face à Samsung. Samsung est en train de perdre des parts de marché face à Apple. Il veut fidéliser sa clientèle et donc propose un téléphone à prix réduit pour avoir des nouveaux clients. Ça peut être Darty a perdu son procès. Qu'est-ce qui se cache derrière cette arnaque ? Le principe, c'est que la somme qu'on veut vous faire payer, donc les 1, 2, 3 euros, en fait, ça va être une offre d'essai à un abonnement. Généralement, vous ne savez pas quoi ni combien vous avez payé. Mais sur certaines arnaques, on voit que ça coûte 60 euros par mois. Et vous ne savez pas, évidemment, pour quoi vous payez. Et quand vous le savez, vous n'êtes même pas sûr que le service proposé est bien réel et ce n'est pas quelque chose de fictif ou une arnaque encore. Lorsque vous arrivez sur un CC, vérifiez aussi s'il y a des conditions générales d'utilisation, des conditions générales de vente. C'est obligatoire. S'il n'y en a pas, ça pue l'arnaque. Mais alors, qu'en est-il du produit ? Justement, le téléphone ou la trottinette dans tout ça. C'est un tirage au sort. C'est ce qu'on affirme. C'est-à-dire qu'on vous affirme que tous les X personnes qui souscrivent à l'abonnement, il y aura un tirage au sort. Par exemple, tous les 600 abonnés, il y a un tirage au sort parmi les 600 personnes qui se sont abonnées pour que vous receviez le téléphone ou la trottinette ou quoi que ce soit. Mais là, ce n'est même pas sûr que ce soit réel. Rien ne prouve que vous allez réellement recevoir le téléphone, qu'il va y avoir réellement un tirage au sort. Petite précision et pas de moindre à propos de cette arnaque. Parfois, vous allez la rencontrer sur Facebook via des postes sponsorisés. C'est-à-dire qu'une page a payé pour que cette pub s'affiche sur votre timeline. Vous n'allez peut-être pas forcément vous rendre compte que c'est sponsorisé. Et ce qui est très vicieux, c'est qu'il y a des commentaires, des faux commentaires, qui sont très bien faits. Il y en a plein qui vous donnent l'illusion que oui, vous allez recevoir votre produit. Que non, ce n'est pas une arnaque alors qu'en effet, c'en est bien une. Il pousse le vis au point que certains profils, vous allez voir une personne, donc le visage, non flouté, non masqué de la personne, avec l'appareil en question. Et la photo de profil de ce faux profil, c'est le même visage. Donc les deux sont le même visage. Donc si vous êtes un petit peu méfiant et que vous voyez que la photo de profil et la photo où on voit la personne avec le produit, c'est le même visage, ça peut vous mettre en confiance et ça peut baisser votre niveau de vigilance. Donc faites très attention face à ce genre d'arnaque. Voilà, c'était Cours, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Cours.